Oui, je reprendrais oui en donnant au moins deux explications. La première, c'est que Rosan Vallon a écrit quelque chose de très juste sur le sujet, c'est que le capitalisme n'est pas immoral, mais il est amoral. Il n'est, il est dépourvu de sens, il est dépourvu de principes. On dit d'une autre manière, on dit le capitalisme est aveugle, le marché est aveugle. Et donc le seul moyen de le raisonner, c'est que la société l'encadre, lui fixe des règles, lui fixe un chemin, que la loi soit la canne blanche d'un marché qui par définition est aveugle. Et donc un capitalisme raisonnable, ça n'existe pas. Un capitalisme raisonné, régulé, encadré, ça existe. Et c'est pour cela qu'il y a des lois et qu'il y a des services publics. Il y a, à un moment donné, la délibération du pays décide de ce qui doit faire l'objet du marché concurrentiel, que c'est mieux pour la société qu'il en soit ainsi et que, à contrario, qu'il y a des biens, notamment ce qu'on appelle des biens de première nécessité, qui ne doivent pas faire l'objet d'une commercialisation, d'une surenchère sur les prix, d'une exploitation. On peut considérer que l'eau, la santé, l'éducation, la liste fait l'objet du débat public. Moi, j'ai plutôt tendance à penser que cette liste devrait s'allonger. Et puis, dans son caractère aveugle et amoral, le capitalisme est extrêmement consommateur de biens naturels. Et donc, de ce fait, il peut conduire la planète à la catastrophe. Donc, j'ai plutôt des références marxistes. Marx disait que le capitalisme était dur pour la nature et dur pour l'homme. Et donc, il n'y a que la régulation, l'encadrement. Et puis, on peut aussi considérer que c'est une société qui, dans ses principes, peut et doit être dépassée pour faire place à une société où la mise en commun des biens et des services ait plus de place. Ce qui est sûr, c'est que la culture et l'éducation, les deux, c'est un facteur de progrès de la société et de la civilisation. Et donc, forcément, on se parle mieux, on se respecte mieux quand on est doté d'une culture qui nous ouvre sur le monde, qui nous ouvre sur les différentes sociétés, qui nous donne un peu de recul historique sur l'action que l'on mène au quotidien. Donc, forcément, moins on a de profondeur historique, moins on a d'épaisseur culturelle, moins on connaît les différentes civilisations, les différentes cultures qui cohabitent dans notre pays ou dans le monde, moins on est en capacité de fabriquer du commun. Et ici, on pousse ça à l'extrême. Plus le vocabulaire est faible, moins on est capable de mettre des mots sur les choses ou sur les problèmes. Et moins on met de mots, plus ça s'exprime par des réactions d'intolérance et de violence. La montée de la violence dans la société, elle est aussi en partie liée à l'affaiblissement de l'éducation. Alors, non pas qu'il n'y aurait que les gens mal éduqués qui seraient violents, bien au contraire, mais ça crée un climat. Et puis, c'est aussi lié à la culture. La culture, c'est un vecteur par la connaissance et par l'ouverture aux autres. C'est un des moteurs de la culture, c'est la curiosité. Je peux toujours entendre mes enseignants à l'école dire « je veux faire naître en vous, nourrir en vous votre curiosité pour les choses, pour le monde, pour la littérature ». Donc, forcément, plus vous êtes curieux, plus vous êtes ouvert. Plus vous êtes ouvert, plus vous êtes tolérant. C'est un livre qui propose des idées. C'est moins un livre qui raconte la politique, parce qu'il y a beaucoup de plus en plus de livres qui racontent la politique, il y a beaucoup de plus en plus de biographies. Chacun se sent obligé de raconter son histoire, sa vie, avec souvent un nombreïnisme un peu fatigant et qui est très à la mode. Non, pour moi, un livre politique, c'est un livre qui produit des idées et il est d'autant plus intéressant que les idées produites par le livre sont nouvelles et font avancer la réflexion des uns et des autres et de la saucisse. Pour moi, c'est ça, un livre politique. Bon, aujourd'hui, il y a un peu de tout. Bon, il y a beaucoup de livres d'inspiration sociologique. Bon, c'est intéressant. Parfois, pas toujours, mais parfois. Il y a de moins en moins de livres politiques qui ont une épaisseur romanesque. On est loin des livres de De Gaulle et de Mitterrand, qui étaient quand même à la fois des livres politiques et d'une certaine manière des romans. Voilà, mais pour moi, un livre politique, ce sont des idées.